Monsieur Fontaine, est-ce qu'on peut se satisfaire encore une fois d'une énième réunion qui va avoir lieu le 21 juillet prochain, du moins une prise de contact encore une fois, et une délocalisation de la mousse plutôt recentralisée vers la mairie ? Moi, c'est la date du 21 juillet, je ne l'ai pas retenue. La délocalisation, je ne l'ai pas retenue. En gros, ça ne m'intéresse pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les situations concrètes, comment on va reloger ces gens, dans quelles conditions, à quel prix ils les voyaient, et d'arrêter de nous dire effectivement qu'à RMS Pelletier, on refuse des logements. C'est-à-dire qu'on nous propose des logements indécentes, tous les vieux logements du monde ont venu refiler, donc il y a une autre question pour nous d'accepter cela. Et il faut effectivement rappeler les choses, on dit que ce sont des gens qui ont été victimes d'un maillot social, et aujourd'hui, il ne faut pas qu'on réinvestisse les choses en les faisant comprendre, en mettant la pression, on leur demande qu'il faut sortir, parce qu'il y a une date du tout. Alors nous, la date du tout, ce n'est pas nous qui l'avons posé, ce n'est pas nous qui avons fait des logements dans un état lamentable et bâclé, et qui doit être démoli. Donc il faut ramener les choses au centre de progression, l'homme, l'homme, l'être humain. Parce qu'aujourd'hui, à chaque comité de pilotage, moi j'entends, 14, 15, 13, 12, des chiffres. Donc moi je pense avoir ras-le-bol des chiffres, ainsi que les locataires. Il y a des hommes et des femmes, il y a des personnes qui sont handicapées dans ces logements, et il faut effectivement prendre le temps de s'asseoir et trouver des logements pour ces gens-là. Il y a des logements neufs qui se libèrent au port, on va être vigilants, parce que le moins petit logement neuf qui sera livré sur le port, on sera délire pour veiller à ce que ces logements soient attribués à BESPEN. C'est parce que BESPEN nous a dit qu'il n'y avait pas de logement neufs au port. À la fin juillet, il ne va encore rien se passer, il y avait pourtant un ultimatum qui était posé à la fin juillet. Il y avait un ultimatum qui était posé par un arrêté de péril ordinaire. C'est encore cause perdue là. Mais pas pour nous, parce qu'il y a un arrêté de péril, à la limite on n'est plus vraiment concerné par un arrêté de péril. Nous ce qui nous concerne, c'est le relogement dans des conditions correspondant aux locataires. Mais il ne va pas être respecté. Il ne va pas être respecté évidemment. Et il y a un autre question pour nous, de voir des locataires, proposer des logements des locataires à 60 ou 100 km du port. Ce prétexte qu'il y a un arrêté de péril, vous dégagez. Non, ça ne marchera pas comme ça. Vous avez aussi, dernier point, demandé au maire du port de réagir. Il est élu au sein du CA de la Sémadère. Il a un levier direct presque au sein de ce bailleur. Tout à fait. Le maire du port, comme d'autres maires dont j'ai parlé non, siège effectivement la Sémadère. Il a un levier qui est peut-être au point mort aujourd'hui. Donc il faudrait peut-être passer la première ou la vache arrière pour effectivement demander à la Sémadère également des moyens pour sortir les gens du logement. Quitte à ce que la Sémadère assume la part financière qui reste à payer.